Il y a 66 millions d'années, un astéroïde de 10 km de diamètre, l'impacteur de Chichouloube, a ravagé la Terre, entraînant l'extinction des dinosaures. Tel est l'impact et la nature d'un astéroïde lorsqu'il frappe une planète avec une force colossale. Ses formations rocheuses solides venues de l'espace frappent la surface avec une intensité massive. Actuellement, la Terre est en orbite autour d'un grand nombre d'astéroïdes massifs et mortels qui risquent d'entrer en collision avec elle. Entre 2024 et 2880, les scientifiques ont répertorié de nombreux astéroïdes susceptibles de percuter la Terre. Pensez-vous déjà à la fin de ce monde ? Votre cerveau vous a-t-il déjà fait croire qu'un caillou pouvait tout détruire ? L'une des collisions d'astéroïdes les plus violentes à avoir frappé la Terre a été le bolide de Tunguska en 1908. Il s'est produit près de la rivière Potkamenaya-Tunguska en Russie. Un morceau d'astéroïde d'une demi-tonne et d'environ 1,5 m a atterri dans un lac gelé. Il a également détruit environ 80 millions d'arbres sur une surface de 250 km² de forêt. Le bolide de Tunguska a été l'un des plus grands impacts atmosphériques connus sur la Terre depuis l'impacteur de Chichulub. Près d'un siècle plus tard, en février 2013, un autre astéroïde s'est écrasé à Chelyabinsk, en Russie. L'astéroïde, de la taille d'un cours de tennis, s'est écrasé dans l'atmosphère terrestre à une vitesse de près de 70 000 km h, en se déplaçant du sud-est vers le nord-ouest. L'impact de l'astéroïde a fait voler les vitres en éclats dans toute la ville, blessant environ 1 500 personnes. Lorsque l'astéroïde a explosé dans le ciel, il a émis une énergie équivalente à la détonation d'environ un demi-million de tonnes de TNT. Pour mettre les choses en perspective, la bombe d'Hiroshima représentait plus de 15 kilotonnes de TNT et celle de Nagasaki de 5 kilotonnes. Ces deux astéroïdes, immensément massifs et puissants par nature, ont permis aux scientifiques d'apprendre à se préparer pour l'avenir. En fait, l'impact d'un astéroïde de la taille de celui de Chelyabinsk se produit tous les deux 5 ans environ, la plupart du temps au-dessus de l'océan ou dans la nature. Aujourd'hui, les scientifiques de la NASA ont lancé un avertissement concernant un astéroïde perdu, 2007 FT3, qui flotte dans l'espace et qui a d'infimes chances d'entrer en collision avec la Terre cette année. Cet astéroïde aurait un diamètre compris entre 0,266 et 0,594 km, soit plus grand que 90% des astéroïdes, mais minuscule par rapport au plus grand. Le Center for Near Earth Object Studies, CNEOS, de la NASA, qui suit le parcours d'un astéroïde, a estimé qu'il pourrait s'écraser sur la Terre dès le 5 octobre 2024. Le 2007 FT3 a été vu pour la dernière fois flottant dans l'espace en 2007. Selon la NASA, l'astéroïde 2007 FT3 a une probabilité de 0,000087%, soit un chance sur 11,5 millions, de percuter la Terre. Il est également possible que le même astéroïde frappe la Terre en mars 2024. Dans les deux cas, l'astéroïde pourrait libérer une énergie équivalente à la détonation de 2,6 milliards de tonnes de TNT. Cependant, un autre astéroïde nommé 99,942 Apophis, d'une largeur d'environ 100 pieds, devrait passer à moins de 20,000 miles de la surface de notre planète, ce qui le rendrait visible à l'œil nu. Apophis sera l'astéroïde qui se rapprochera le plus de la Terre en 2029. Heureusement, il ne s'écrasera pas sur la Terre. Pour l'année 2046, les scientifiques prévoient deux pluies d'astéroïdes sur la Terre. L'astéroïde 2023 FZ3, un astéroïde de 150 pieds de large et de la taille d'un avion, passera juste à côté de la Terre le 6 avril. L'astéroïde 2023 DW, de la taille d'une piscine, pourrait entrer en collision avec la Terre le jour de la Saint-Valentin. Cependant, il a également une chance sur 560 de toucher la Terre. Enfin, l'astéroïde qui pourrait s'écraser sur la Terre en 2182 est Bennu. D'une largeur d'environ un tiers de mille à l'équateur et d'une masse de 78 milliards de kilogrammes, cet astéroïde est riche en carbone. Bien que Bennu passe à proximité de la Terre environ tous les six ans, il la survolera pour la première fois en 2135. Mais selon les données communiquées par la sonde Osiris-Rex, cet astéroïde a une chance sur 2700 d'entrer en collision avec la Terre en septembre 2182. S'il entre en collision avec la Terre, il le fera avec une force équivalente à celle de 22 bombes atomiques, ce qui entraînera une destruction sur une distance allant jusqu'à 600 000. Les scientifiques continuent d'étudier les astéroïdes proches de la Terre afin d'éviter les collisions dangereuses. Si un impact d'astéroïdes devait se produire, serions-nous amenés à disparaître comme les dinosaures ? Ou bien les restes de ces astéroïdes nous aideront-ils à mieux comprendre l'origine de notre univers ? Si cette vidéo vous a intrigué, appuyez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à Orbit. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant de l'évolution de la situation et découvrir d'autres mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada